... Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici pour signer avec vous cette charte de mobilisation en faveur de la formation professionnelle dans le bâtiment. C'est une initiative majeure qui témoigne de la volonté du gouvernement, des régions et de l'ensemble des acteurs de la construction d'agir conjointement à travers la formation afin que ce secteur stratégique relève de défis de taille. Le premier est celui de la transition énergétique qui est un impératif social pour réduire la précarité qui touche plus de 8 millions de Français environnementales puisque 25% des gaz à effet de serre sont émis par le bâtiment mais surtout économiques car la rénovation constitue un fort levier pour le retour de la croissance et la création d'emplois. Le second défi est celui de l'innovation qui doit permettre de conjuguer amélioration de la qualité de l'habitat et maîtrise des coûts de construction et de rénovation. Et l'outil numérique joue un rôle important dans ce domaine. Nos entreprises ont aujourd'hui besoin plus qu'hier encore d'une manœuvre qualifiée. Je sais que vous en êtes tout à fait conscients. Le deuxième enjeu c'est l'emploi en permettant de mieux articuler, de mieux faire correspondre les compétences présentes et les compétences attendues sur le marché du travail. La formation professionnelle est l'un des outils, l'outil privilégié de la sécurisation des parcours. Elle constitue à ce titre l'une des solutions dans la bataille pour l'emploi. Elle permet aussi de conforter les compétences des salariés des entreprises mieux formées. Incontestablement, ils sont mieux armés sur le marché du travail. Et c'est pour répondre à ces deux enjeux, emploi et qualification, que le gouvernement a engagé cette réforme de la formation professionnelle dans la loi du 5 mars qui est relative à l'emploi, à la démocratie sociale et qui s'appuie sur une logique qualitative avant tout. La réforme oriente aussi et ainsi les financements en direction des formations les plus pertinentes pour les différents secteurs et territoires de l'économie qui permettent d'acquérir des savoirs de base, mais aussi des qualifications et des certifications professionnelles. C'est très important. C'est la logique notamment qui se met en place de la création du compte personnel de formation. Cette journée tombe bien, puisque hier l'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture le projet de loi de la transition énergétique, auquel j'ai ajouté en première lecture le mot croissance verte. Et c'est d'abord au bâtiment que je pensais quand j'ai ajouté le mot croissance verte. D'ailleurs, c'est le premier pilier de la loi. C'est l'élément clé qui va nous permettre de nous mobiliser rapidement pour créer des emplois grâce à la transition énergétique. Nous portons le petit badge de la mobilisation pour le climat. C'est la planète qui retrouve le sourire parce qu'on aura su agir pour la protéger. Et donc, moi, ce que je veux surtout, c'est que cette loi crée des activités et des emplois. Et c'est pour ça que j'ai veillé avec le gouvernement à ce que les mesures opérationnelles accompagnent la loi de transition énergétique, puisque le bâtiment représente 40 % de la consommation d'énergie. C'est un secteur qui est fort émetteur de gaz à effet de serre, qui est utilisateur d'énergie fossile. Et donc, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si vous vous engagez rapidement dans la transition énergétique, non seulement on va pouvoir remplir rapidement nos obligations, mais en plus, vous allez contribuer au bilan de la lutte contre l'effet de serre, d'une part à l'amélioration du pouvoir d'achat des habitants, parce que s'ils ont moins de factures, ils gagnent en pouvoir d'achat, et à la création d'emplois dans les filières des énergies renouvelables et des nouveaux matériaux économes en énergie. Nous devons unir nos forces, nos compétences, nos savoir-faire, nos moyens financiers pour accélérer la rénovation des bâtiments anciens, notamment les logements, au bénéfice des habitants et du confort aussi. Ce sont autant de nouveaux métiers, de nouveaux horizons pour vos entreprises et donc des besoins considérables de formation professionnelle, d'où cette charte qui est tout à fait cruciale. En tout cas, vous savez que vous pouvez compter sur nous trois pour que vous puissiez réussir, créer beaucoup d'activités, des emplois, et parce que quand le bâtiment va... Voilà. Merci. 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 Merci.